Merci beaucoup Majiduline pour cette invitation et cette mise à l'honneur de Zero Waste France. C'est très gentil de nous inclure dans ce programme bien chargé. C'est d'ailleurs un tour de force d'avoir réuni autant d'acteurs engagés dans cette thématique sur ces deux journées. Donc bravo à toute l'équipe qui est derrière. Alors mon intervention est intitulée « Clôture de la journée ». Finalement j'ai l'impression que c'est plutôt une transition entre les deux journées puisque aujourd'hui ont été approfondis beaucoup d'éléments d'analyse, de décryptage finalement de ce qui existe à la fois en termes de technique et puis on l'a vu de changement des comportements avec les intervenants qui viennent juste de vous parler. Et finalement la journée de demain elle va passer à des choses peut-être plus de terrain, des projets, mais aussi des politiques publiques. Et c'est là que je vois un lien direct avec le travail qu'on fait chez Zero Waste France puisque cette dimension politique c'est quelque chose qui nous anime particulièrement. Et par politique, je ne parle pas de la politique, je parle plutôt finalement tout simplement du fait qu'on a des choix à faire au niveau individuel bien sûr, quand on va faire du shopping éventuellement, mais aussi des choix collectifs et que si on veut accélérer cette transition, il faut aussi actionner certains leviers, le levier de la consommation, mais aussi des leviers plus réglementaires, fiscaux, etc. Et donc je pense que ce sera l'objet notamment du débat de demain matin. Voilà, donc petite transition entre ces deux journées. Et donc je vais revenir quelques minutes sur la démarche Zero Waste. Je vais essayer de faire autant de liens que possible avec le secteur qui nous intéresse plus particulièrement, celui de la mode. Cette démarche, elle est très simple, elle se résume en quelques mots. Le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas. Donc il faut prendre le problème à la source le plus en amont possible afin de pouvoir proposer des solutions soutenables. Et donc on résume souvent la démarche Zero Waste par trois mots, les trois R que vous connaissez bien, réduire, réutiliser, recycler. Puisque l'on considère que, évidemment, le recyclage ne peut pas être la seule solution, ne peut pas être une solution unique, en tout cas parce que la boucle n'est aujourd'hui jamais réellement bouclée, ou en tout cas les consommations de ressources sont importantes aussi en termes d'énergie, d'eau, dans les processus de recyclage. Et donc c'est pour ça que nous, on essaye de se concentrer sur les phases amont du recyclage pour essayer de trouver des moyens de réduire en amont les consommations d'une manière générale. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a conservé le terme waste, le terme anglophone, on nous le reproche quasi quotidiennement. Mais le mot waste, il veut dire à la fois déchets et gaspillage, et c'est quelque chose qui est vraiment essentiel pour nous. On ne s'attache pas juste à la poubelle finale, et la poubelle de vêtements, on le voit, elle commence à exploser. Enfin, elle commence depuis plusieurs années déjà. Donc les déchets textiles, c'est un enjeu. Mais c'est évidemment pas le seul problème, et c'est pas le cœur du problème, puisque c'est l'autre aspect, l'aspect gaspillage, qui fait qu'on s'attache beaucoup plus à l'amont, aux étapes amont du cycle de vie, et notamment à celle de la production. Donc cette démarche, on l'envisage comme une démarche qui peut être à la fois individuelle, c'est-à-dire, vous avez sans doute entendu parler du mode de vie, zéro déchet, des personnes qui se lancent dans un défi personnel ou familial de produire le moins de déchets possible au quotidien. Peut-être qu'il y en a parmi vous d'ailleurs. Cette démarche qui est individuelle, elle est aussi collective, à des échelles intermédiaires. Donc on a de plus en plus de territoires qui s'engagent dans des démarches zéro déchet, zéro gaspillage, donc à l'échelle d'une municipalité ou d'une intercommunalité. Et c'est vrai que c'est à cette échelle-là que c'est essentiel d'agir en termes de choix de politique publique, de gestion de collecte et de gestion des déchets qui vont être déterminantes en termes d'impact environnemental. Et puis enfin, il y a un troisième niveau qui est un niveau plus global dans lequel on peut aussi trouver la démarche zéro waste qui est du coup sur des choix réglementaires, structurels, structurants pour l'ensemble des activités de production, de distribution, de consommation. Et donc j'en viens au mouvement zéro waste et puis peut-être à ce qu'on fait nous en tant qu'ONG, si on a encore 2-3 minutes pour l'évoquer. C'est sur cette échelle globale qu'on essaye d'agir, tout en conservant des liens avec cette échelle intermédiaire que j'évoquais et tout en sensibilisant aussi à la dimension individuelle puisqu'on considère que c'est vraiment les 3 niveaux qui doivent bouger en même temps pour que ça avance. Parce qu'en tant qu'ONG, on se retrouve assez souvent pris un peu en sandwich. Quand on parle à un public citoyen, on va avoir beaucoup de réactions qui nous disent « ah ben oui, mais c'est de la faute des élus » ou « alors il faut que les industriels bougent ». Et puis quand on est face à un public d'élus, on entend souvent qu'ils voudraient bien mais les citoyens ne suivent pas ou c'est impopulaire, etc. Et pareil, face à un public d'industriel, on a souvent ce discours de « nous ne faisons que répondre à la demande ». Et donc l'offre ne peut pas tout faire de son côté. Bref, c'est pour ça que notre conclusion, évidemment, c'est qu'il faut faire bouger les 3 niveaux à la fois au même moment. Donc notre action, c'est notamment une action de plaidoyer, de lobbying pour agir à ce niveau global de la réglementation. D'ailleurs, je ne sais pas si ça a été peut-être évoqué en début de journée, mais il y a quelque chose d'intéressant du point de vue de la mode et de l'enjeu du textile et des déchets textiles. Une mesure nouvelle au niveau européen qui va rendre obligatoire la collecte séparée des textiles. Alors en France, c'est déjà quand même bien développé, il faut le dire, même s'il y a encore une grosse marge de manœuvre en termes de collecte. Mais c'était loin d'être le cas dans tous les pays européens. Et donc ça, c'est quand même intéressant de voir que ce mouvement s'étend et va se renforcer grâce à la législation européenne. Donc nous, c'est un petit peu notre rôle d'ONG d'essayer de faire progresser ces petits éléments. Alors c'est un travail de fourmi et c'est parfois frustrant parce que les choses bougent très très lentement. Mais on pense que c'est essentiel d'agir sur ces leviers à la fois réglementaires et fiscaux pour que les activités de recyclage, mais aussi et surtout la réduction à la source, soient rendues plus faciles et plus accessibles et plus intéressantes d'un point de vue économique. Et puis on a une action donc aussi à un échelon plus intermédiaire, plus local. Il y a 40 groupes locaux zéro déchet en France aujourd'hui, dont un à Lille et Roubaix, dont les activités sont assez larges. Donc si ce sont des thématiques qui vous intéressent au-delà de l'enjeu de la mode et du textile, n'hésitez pas à prendre contact avec ces groupes parce qu'ils peuvent être des relais intéressants aussi pour vos projets. Il y a beaucoup de choses qui se font au niveau local entre des entrepreneurs, des porteurs de projets et ces groupes locaux. Et puis je voulais aussi vous dire un mot sur des projets qu'on organise actuellement et puis dans les prochaines semaines et qui peuvent peut-être vous être utiles aussi dans vos travaux respectifs. Le premier, c'est le Défi Rien de Neuf. Ça, c'est un projet qui a démarré au début de l'année, en janvier, et qui se poursuit du coup tout au long de l'année jusqu'en décembre. C'est un défi qui consiste à essayer d'explorer toutes les alternatives de consommation pour ne pas acheter de produits neufs. et ce qui est intéressant, c'est que les 12 000 participants du Défi échangent beaucoup sur leur expérience du Défi et ce qui ressort de leur témoignage très souvent, c'est moi j'ai décidé de faire une exception au neuf quand c'est une production qui correspond à mes valeurs et à ce qui m'est important en termes de valeurs sociales ou environnementales, ou critères environnementaux ou sociaux. Et donc j'y ai pensé justement en me baladant tout à l'heure dans le forum parce que je me disais, c'est exactement le type d'initiative auxquelles pensaient sans doute ces gens qui témoignaient de leur expérience du Défi en disant qu'ils avaient aménagé finalement cette contrainte du rien de neuf en « je ne veux tout simplement plus acheter n'importe quoi ». Donc en fait, en cassant ce réflexe du produit neuf, finalement, on en vient à tout simplement faire des choix qui correspondent réellement à ces valeurs. Et c'est aussi l'intervention tout à l'heure de la sociologue, je crois, qui disait qu'il y avait parfois une dissonance là, on est dans une résonance plutôt qui est en train de se mettre en place. Le deuxième projet qui peut vous intéresser, c'est le festival Zero Waste qu'on organise à la fin du mois de juin, 28, 29 et 30 juin. Il y aura des sessions consacrées à la mode éthique, durable, responsable. Et donc beaucoup aussi de porteurs de projets et de citoyens désireux d'agir, désireux de s'engager dans une consommation différente. Et enfin, et je le sors pour vous le montrer, je vous présente notre dernière publication qui est un hors-série du magazine Socialterre dans lequel il y a aussi plusieurs pages consacrées à l'enjeu de la mode et du textile. Donc voilà, vous pourriez sans doute y retrouver certains des porteurs de projets qui sont présents aujourd'hui. Eh bien, merci beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite une bonne fin d'événement demain. Merci, merci beaucoup. Alors, restez avec nous juste deux minutes. J'ai rencontré ces jeunes filles, Marion Clément, et elle a accompagné de sa collègue à un festival qui avait lieu à la fondation Goode Planète et elles m'ont présenté leur démarche qui consiste à réaliser des documentaires. En l'occurrence, la bande-annonce de l'un d'eux va nous être présentée. Il parle de textile. Sa fondatrice, donc c'est Marion Clément, est la fondatrice de Grindor Story. Je vous laisse nous dire un court, bref mot et puis vous pourrez échanger ensuite avec nos participants. D'accord, ok. Alors, je vais monter là. Alors, là, vous allez voir la bande-annonce de notre premier documentaire. Donc, c'est des documentaires qui sont réalisés par Grindor Stories. Donc, on est un collectif de quatre personnes. Donc, les trois autres, c'est mes trois caméramans qui n'ont pas pu être là aujourd'hui. Et donc, on part à l'aventure pour réaliser des documentaires sur les coulisses d'une mode plus juste et vous montrer ces différents savoir-faire. Donc, on va à la rencontre de ces personnes qui oeuvrent à une mode plus responsable. Et on va mettre en valeur les savoir-faire, les alternatives et venir sensibiliser par l'image, du coup, à cette nouvelle mode. Donc, voilà. Donc, là, c'est la bande-annonce. Le documentaire devrait sortir dans l'été. Et donc, c'est le premier documentaire. Le deuxième, c'est pour la rentrée. Et c'est dans une tannerie végétale en Suède. Voilà. Donc, je vous laisse découvrir Bleu de Lecture. Merci.